donc les enfants nous allons maintenant passer aux mathématiques en prenant vous allez prendre votre fichier cap mat page 82 fichier cap mat page 82 préparer un crayon à papier et une gomme et vous pouvez commencer le travail on va commencer par le calcul dicté donc vous allez bien écouter le calcul dicté donc le premier petit a 8 moins 3 8 moins 3 8 moins 3 petit b 9 moins 7 9 moins 7 petit c 10 moins 2 10 moins 2 10 moins 2 10 moins 2 petit d combien pour aller de 2 à 7 combien pour aller de 2 à 7 ça veut dire que je suis sur la case numéro 2 je veux aller sur le 7 de combien de cases je vais avancer 2 pour aller à 7 petit e petit e petit e combien pour aller de 6 à 10 combien pour aller de 6 à 10 c'est à dire je suis sur la case numéro 6 je veux aller sur la case 10 de combien je dois avancer petit e petit f les enfants petit f les enfants je suis sur la case numéro 1 combien je dois avancer pour aller jusqu'à la case numéro 8 combien pour aller de 1 à 8 combien pour aller de 1 à 8 voilà pour le calcul dicté l'exercice numéro 2 somme égale relis les étiquettes qui portent des sommes égales relis les étiquettes qui portent des sommes égales donc ce que vous devez faire le mieux c'est de calculer 7 plus 6 vous vous rappelez la leçon que vous avez vu hier il faut se rappeler de la boîte de 10 du chariot dans la boîte il y a 7 dans le chariot il y a 6 pions quand on voit 7 je sais qu'il y a 3 cases vides pour aller à 10 je vais les prendre du chariot j'en prends 3 je les mets là donc j'imagine le chariot et les boîtes dans ma tête donc maintenant j'en ai 10 et il reste 3 10 et 3 font 13 et je peux écrire 13 ici je peux écrire le 13 ici et je calcule tout pareil je calcule tout pareil je les calcule tous j'écris le petit nombre et après je relis ce qui va ensemble les mêmes répertoire toujours aditif complète 4 plus 4 plus 4 donc là c'est simple il faut faire d'abord une première addition donc 4 plus 4 égale 8 et une seconde addition et vous pouvez toujours faire et imaginer la méthode de la boîte et du chariot pareil ici je fais les plus grands 7 plus 8 et après je rajoute 4 5 plus 8 là c'est directement vous pouvez faire la méthode du chariot et de la boîte là on fait d'abord 9 plus 5 et ensuite quand on a trouvé 9 plus 5 je rajoute encore 4 ici 6 plus 5 et je rajoute encore 4 sauf que lorsque je connais mes compléments de 10 je sais que 6 plus 4 ça fait 10 donc je fais d'abord 6 plus 4 c'est plus facile pour moi et après je rajoute le 5 donc quand il est possible de faire 10 c'est mieux ici par exemple je ne peux pas faire 10 mais je sais que 5 plus 6 c'est pareil moi je connais 5 plus 5 plus 1 5 plus 5 plus 1 5 plus 5 ça fait 10 plus 1 ça fait 11 et après je rajoute celui-ci voilà voilà les enfants ici voilà le travail que je voulais vous expliquer en fait ici entoure les égalités qui sont justes barre les autres en fait quand si on fait le calcul si le calcul est bon que je fais 9 plus 8 que ça fait bien 16 donc il faut mettre égal là je vais l'entourer parce que le résultat est bon si c'est faux je le barre ok si c'est bon je l'entoure si c'est faux je le barre ici on commence à faire 6 plus 6 on connaît 12 on sait tous que ça fait 12 et je continue je rajoute 5 12 plus 5 si 12 plus 5 ça fait 17 je l'entoure si ça ne fait pas 17 je ne l'entoure pas la petite difficulté c'est lorsqu'on a de chaque côté des additions alors qu'est-ce que je dois faire d'abord je fais cette addition là 4 plus 5 plus 7 j'écris ici combien ça fait et en deuxième étape je vais d'abord après faire 11 plus 5 et je vais écrire le résultat en bas ici donc j'aurai les deux résultats écrit si les deux résultats sont les mêmes je l'entoure si les deux résultats que j'ai trouvé ne sont pas les mêmes je le barre vous avez compris très bien donc on continue 8 plus 4 plus 7 je fais le calcul si c'est égal à 19 je laisse et je l'entoure si ce n'est pas égal à 19 je le barre la dernière difficulté là c'est pareil 6 plus 6 plus 6 si ça fait 16 je l'entoure sinon je le barre mais ici il faut faire les deux opérations écrire le résultat en bas et après je compare et si ce sont les mêmes bah en réalité qu'est-ce que je dois faire je l'entoure et si ce ne sont pas les mêmes je le barre l'exercice numéro 7 5 les enfants pardon écrit deux sommes donc ça veut dire deux additions des successions d'additions en utilisant ces nombres donc c'est ces nombres là 5, 9, 5, 7, 8 et le résultat doit être égal à 17 je dois trouver deux opérations différentes qui ne sont pas les mêmes donc j'ai le droit d'utiliser plusieurs fois les mêmes les nombres mais je ne dois pas avoir la même opération pour faire 17 voilà le mieux les enfants c'est d'essayer toujours avec le plus grand chiffre 9 plus quelque chose je cherche combien fait 9 plus quelque chose pour faire 17 donc comme ça je n'aurai que deux cartes à écrire 9 plus quelque chose égale 17 ici c'est possible et après je dois essayer peut-être avec deux autres grands chiffres ou trois cartes aussi donc je dois essayer plusieurs solutions pour faire 17 voilà bon courage les enfants et bon travail je vous fais une deuxième vidéo pour la correction je vous fais une deuxième vidéo je vous fais une deuxième vidéo